Dans le livre Jean, au chapitre 1, verset 12, on peut lire « À ceux qui croient en elle, ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc parfois on s'habitue à certaines paroles, mais je ne sais pas si on réalise vraiment tout ce que veut dire ce passage de l'évangile de Jean. Ça commence comme ça, la lumière et la parole est venue dans le monde, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Mais, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, cette parole, à Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez bien. Ça veut dire que tout ce qui peut-être dans votre vie coince, tout ce à quoi vous aspirez aussi, il y a plein d'aspirations en nous, il y a des choses dont on en vit, on sent qu'on n'est pas complètement satisfait, en tout cas qu'on n'est pas dans le plan qu'on recherchait pour nous, c'est là-dedans, je pense. C'est le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être reconnu enfant de Dieu. Dieu est notre Créateur, il peut devenir notre Père. C'est le jour où on reçoit sa parole, où on croit dans cette parole. D'une certaine façon, on redevient enfant de Dieu, on est adopté par Dieu, on s'est éloigné de lui, c'est ce qui crée cette tension forte pour tous ceux qui ne croient pas, et on redevient enfant de Dieu. Voilà, pensez à cette parole, et si vous êtes rempli du désir de devenir ou de redevenir enfant de Dieu, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. recevoir cette parole, la parole de Dieu, c'est la Bible, mais c'est aussi le Christ, et puis croire en elle, croire en Jésus, ce qu'il a dit, et croire toute cette parole qui révèle Dieu, qui nous dit comment il est, ce qu'il aime, et puis qui nous dit qui nous sommes aussi, et ce que nous devons vivre, ce que nous devons faire. Voilà, que Dieu vous bénisse, et que vous puissiez devenir des enfants de Dieu, ou si vous l'êtes, que vous puissiez vous réjouir et grandir en tant qu'enfant de Dieu. Sous-titrage ST' 501